Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier la CIF et le comité de sélection du prix Gilles Kahn pour m'avoir discerné cet accessit de prix Thèse. Et donc aujourd'hui je présente une partie de mes travaux thèses qui portent sur le déploiement et l'ordonnancement de réseaux de capteurs sans fil pour le suivi de la pollution de l'air. Donc une thèse qui a été encadrée par Walid Bajkite et Harvey Révano et qui a fait partie du projet UrpolSense, un projet pluridisciplinaire qui a été financé par le Labax-EMU entre 2015 et fin 2018. Donc comment c'est tous la pollution de l'air, c'est l'un des phénomènes majeurs de nos villes et cela principalement à cause des effets néfastes de la pollution sur à la fois la santé humaine et l'environnement. Par exemple, la pollution sur l'air, c'est l'une des causes de plusieurs maladies chroniques comme le diabatelasme, ce qui conduit à un nombre très élevé de décès prématurés chaque année. Alors traditionnellement, la mesure de la pollution de l'air, ou plutôt la caractérisation de la pollution de l'air est faite soit avec des modèles physiques soit avec des mesures de très haute précision. Donc là, à gauche par exemple, on a un exemple d'un modèle physique, il s'agit du modèle CERAN, qui prend en fait aux entrées des émissions, donc les émissions de pollution. En ville par exemple, il s'agit des émissions de trafic, et puis aussi la météo comme deuxième entrée, donc principalement la direction du vent et la vitesse du vent, mais aussi la température ambiante. Donc avec ces entrées-là, les modèles physiques, et d'autres entrées bien évidemment, pas que ça, donc ces modèles physiques permettent d'obtenir des cartes de pollution. Donc là par exemple, il s'agit du déoxyde d'azote, donc on a une carte en microgramme par mètre au cube. Donc comme vous voyez là, à gauche, la résolution spatiale, elle est très fine, donc les modèles de simulation permettent d'avoir une résolution jusqu'à 10 mètres, voire même plus. Et donc comparé à l'autre solution utilisée traditionnellement, donc les mesures de précision. Donc là par exemple, à droite, on a une station de mesure de Atmohora, qui se trouve à Lyon. Et du coup voilà, c'est des stations en fait très coûteuses, mais qui sont très précises, qui permettent également de mesurer plusieurs polluants, sauf que voilà, leur coût en fait limite leur déploiement, donc finalement elles ne sont pas déployées à une émission très fine. Et donc voilà, comparé aux stations, au modèle physique, au modèle de simulation, c'est vrai que ça apporte de meilleures qualités, mais voilà, en même temps, il y a le compromis échelle spatiale à trouver également ici. Justement, dans cette optique de compromis entre échelle spatiale et qualité de mesure, donc il y a cette solution prometteuse, des capteurs à bas coût ou capteurs low cost, qui sont finalement des capteurs qui ne coûtent que quelques centaines d'euros, et puis c'est des capteurs trop petits, donc qui peuvent finalement être déployés en grand nombre, et donc qui permettent au final une mesure de la pollution jusqu'à l'échelle de la rue. Donc vu que c'est des capteurs qui sont généralement déployés en grand nombre, on peut également exploiter ça pour faire de la communication aux visseaux, et finalement avoir une architecture typique des réseaux de capteurs sans fil, comme on le voit ici. Sauf que voilà, donc avec tout si bien filable, bien évidemment, vu que c'est des capteurs pas trop chers, finalement la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, et puis également c'est des capteurs qu'il faut renouveler en fait tous les 12 à 24 mois, donc ils ont une verrée de vie relativement courte. Donc voilà, c'est des points, effectivement c'est des points faibles, mais c'est des choses que je regarde également de près dans mes travaux de thèse. Donc dans ma thèse, je m'intéresse à cette technologie de réseau de capteurs sans fil, à bas coût, et je m'adresse essentiellement, je me focalise essentiellement au problème de diplômement et d'ordonnancement. Donc ordonnancement en scadulé, donc le problème de diplômement, l'idée en fait c'est qu'on a un budget, donc on peut avoir jusqu'à par exemple 20 ou 30 capteurs, et on veut instrumenter une ville. La question qui se pose, où est-ce qu'on va positionner ces capteurs-là ? On peut également se poser la question sur combien de capteurs on aura besoin, donc au cas où le budget n'est pas fixe. Donc ça c'est le problème de diplômement, et puis je regarde également dans ma thèse, donc le problème de scheduling ou le problème d'ordonnancement, où l'objectif principal en fait, c'est de se dire, finalement on a déployé un réseau, donc qui est opérationnel, mais est-ce qu'il y a moyen de réduire la consommation d'énergie des capteurs ? en exploitant par exemple les corrélations qu'il y a entre eux, ce que mesure les capteurs, un exemple très simple, c'est le fait que la pollution pendant la nuit, elle est beaucoup plus homogène que pendant la journée. Donc parfois, il pourrait être intéressant de désactiver certains capteurs pendant la nuit. Donc ça c'est juste un exemple pour illustrer le problème d'ordonnancement. Alors par rapport aux contributions de ma thèse, il y avait d'abord cette partie pratique où on a essayé de concevoir et déployer un réseau pratique, un réseau de capteurs de dioxyde d'azote, parce qu'on s'est focalisé sur le NO2 qu'on pollue en là, et l'objectif vraiment c'était de comprendre les caractéristiques des capteurs et tout, avant, pour mieux prendre en compte ces caractéristiques-là dans les travaux théoriques. Donc après, en termes de travaux théoriques, c'est des problèmes de diplômement et de scheduling, donc c'est des problèmes théoriques de diplômement et de scheduling. Donc là, voilà, je vais présenter uniquement le premier travail là sur la cartographie de la pollution, donc l'optimisation du diplômement pour la cartographie de la pollution. Alors, dans le cadre de ma thèse et avec la collaboration dans mon équipe de recherche, on a conçu des capteurs de pollution à base de sondes de dioxyde d'azote NO2. Donc là, pour les sondes, on a opté pour des sondes à très bas coût alpha-sense et puis des sondes de moyenne qualité carcense qui nous servent essentiellement pour la calibration des sondes bas coût. Après, donc voilà, donc nos nœuds sont communiquants, donc on utilise pour cela donc l'aura et la raison principale, c'est que le débit généré par nos capteurs est très faible et du coup, l'aura, ça nous permet d'atteindre des rayons de communication jusqu'à l'ordre de 1 km d'après nos tests, même s'il aura permis beaucoup plus, mais essentiellement, avec ce rayon de communication, on a également une consommation d'énergie qui est très faible. Là, par exemple, la consommation d'énergie du module radio LoRa, elle est beaucoup plus faible que ce que consomment les deux capteurs ensemble. Ensuite, en termes de stockage, donc on stocke les données sur une carte SD localement sur le capteur, mais également, on utilise une mémoire Pompant et Prom, justement, pour réduire la consommation d'énergie qui est due au stockage SD. Donc, on a également implémenté des fonctions de duty cycling afin de minimiser au maximum la consommation d'énergie dans nos nœuds. Et bien évidemment, avec cette consommation d'énergie faible, nos nœuds peuvent fonctionner seulement avec des pendants solaires. Donc, on a également des batteries pour assurer le bon fonctionnement des capteurs au début d'expérimentation. Mais voilà, donc après, c'est les pendants solaires qui prennent le relais. Donc, ce système-là, on l'a déployé sur la rue Garibaldi pendant 4 mois entre juillet et octobre, donc pendant l'été 2018. Un gros merci pour cela au Grand Lyon et à Tmoora. Donc, on a installé 12 capteurs sur la rue Garibaldi, centre-ville de Lyon, et puis, quelques capteurs à côté de la rue Garibaldi. Donc, les capteurs-là, récupèrent les données à nos deux avec les deux centres de mesure entre la Alpacense et la Carcense. Puis, les données sont transmises avec l'aura vers un nœud gateway. Ce nœud gateway-là est connecté en 4G avec notre serveur central où il barge notre base de données SQL. Donc, après, on a développé une petite interface soit pour pouvoir visualiser les données en temps réel. Bien évidemment, on s'est intéressé beaucoup à la qualité de mesure obtenue avec notre système parce que l'objectif, c'était pas seulement avoir un système qui consomme peu d'énergie, mais également un système qui offre une qualité de mesure assez, enfin, disons, au moins acceptable. Et donc, là, en fait, ce qu'on compare là, c'est les valeurs obtenues par Carcense. Donc là, c'est la sonde de moyenne qualité qui nous sert principalement de système de calibration. On compare ça avec nos capas Abacu, donc des AlphaSense. Et donc, on voit très bien que, voilà, on a des niveaux de corrélation assez intéressants, mais surtout, en termes de RMS normalisé, on est à moins de 10%, voilà, ce qui reste très bien comme qualité de mesure. donc voilà. Donc ça, c'était vraiment l'objectif dans cette partie expérimentale. C'est d'abord arriver à développer un système qui, voilà, qui concentre très peu d'énergie, qui peut fonctionner sur des pannons solaires, puis également avoir une qualité de mesure qui est importante, enfin, assez bonne, mais surtout, mais surtout comprendre, en fait, le mécanisme de mesure qu'on fait par ces capteurs Abacu, donc chose qu'on exploite après dans les travaux théoriques, à savoir les travaux sur les problèmes de déploiement et de scheduling. Donc, passons maintenant à la présentation d'une partie de mes travaux théoriques, donc essentiellement, mon travail sur l'optimisation du déploiement de réseaux de 14% pour la cartographie de la pollution de l'air. D'abord, la cartographie de la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'idée, c'est qu'on ait un certain nombre de capteurs, donc là, par exemple, les points rouges qu'on a là, c'est des capteurs, et donc, à partir de ces capteurs-là, on va avoir des données et après, on va interpoller les données et ce qu'on va obtenir à la fin, donc, ça va construire une carte estimée. Donc, la qualité de la cartographie, ça dépend de la qualité de la carte estimée. Par exemple, si les capteurs sont dispersés, ça pourrait nous, en principe, ça pourrait donner des cartes beaucoup plus, des cartes estimées beaucoup de qualité supérieure à ce qu'on pourrait avoir si on concentrait les capteurs sur un seul endroit. Donc, imaginons, par exemple, tous les points rouges qui se voient à cet endroit-là. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, la carte, elle ne serait pas aussi bonne que ce qu'on a là. Donc, voilà, donc, essentiellement, c'est ça la cartographie et l'objectif ici, dans ce travail, c'est de trouver les meilleures positions de ces capteurs rouges-là. On est là, par exemple, on a 20 points rouges et notre objectif, c'est de trouver où est-ce qu'on va mettre les capteurs, c'est-à-dire où est-ce qu'on va positionner ces points rouges-là. Et donc, l'idée, c'est justement de se baser sur, donc, grâce à notre collaboration avec le laboratoire à la NAFA, qui est un laboratoire spécialisé dans la mécanique déployée. Donc, notre objectif, ou notre idée de base, était de s'appuyer sur des simulations. Donc, pourquoi des simulations ? Alors, les simulations, ce n'est pas forcément des données réelles, mais en fait, ça reflète la vraie distribution de la pollution. Et donc, étant donné une région où on va chercher à trouver les meilleures positions où les capteurs seront déployés, on va d'abord lancer une simulation, donc ça nous donne la carte qui se trouve à gauche là, donc on appelle une carte de référence, donc ce n'est pas une carte réelle, mais une carte qui reflète la distribution des concentrations de pollution. donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici différentes combinaisons de positions de mesure, par exemple là, on a un exemple de position de mesure donc au niveau des points rouges, on peut avoir une autre distribution en redistribuant les points rouges et ainsi de suite, et après, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire donc la carte estimée à partir de ces points-là, donc pour chaque point rouge là, on va venir récupérer la valeur de pollution de la carte de référence, et enfin, on va appliquer une interpolation, donc ça nous donne cette carte-là. Après, on va faire la différence entre la carte estimée et notre carte de référence de gauche, et cela nous donnera en fait une carte d'erreur, et donc c'est la carte d'erreur au final qui va déterminer la qualité et la qualité de notre estimation. Donc, avant de rentrer dans les détails du modèle d'optimisation, définissons le problème d'abord, ici l'objectif qui est de trouver les meilleures positions des capteurs, mais aussi des nœuds puits, donc les nœuds qui vont récupérer le trafic des capteurs, tout en assurant d'abord la couverture, donc la couverture de la pollution là, donc c'est la qualité de l'estimation, trouver une meilleure distribution des capteurs de toute façon parce que cette estimation soit la meilleure. Et puis, il y a la connectivité du réseau qu'on va positionner les capteurs, on va essayer de trouver les meilleures positions des capteurs de toute façon parce que les capteurs puissent communiquer entre eux et également puissent communiquer leurs données collecteurs, on e-sync. Et enfin, on a, donc, en fonction objectif, on essaye de minimiser le coût du déploiement. Donc, le budget à dépenser pour installer les capteurs. Donc, également, on regarde le problème dual de ce problème d'optimisation qui consiste non pas à minimiser le budget de déploiement mais plutôt réduire ou plutôt minimiser l'erreur d'estimation. L'erreur d'estimation, c'est la contrainte de couverture qui se transforme dans le problème dual en fonction d'objectif. Mais voilà, donc, pour cette présentation-là, je vais me focaliser plutôt sur le cas de la minimisation du coût de déploiement. Donc, les paramètres impliqués dans le modèle d'optimisation, on définit là, avec P, l'ensemble des points de mesure, donc l'ensemble des points des positions potentielles où on pourrait positionner les capteurs. Donc, ça peut être, par exemple, les lampes d'air, les flux de circulation, les toits des bâtiments, les balcons, voilà, ça peut être n'importe quel endroit où on pourrait positionner un capteur en vide. Après, donc, pour chaque capteur, donc, on a son coût, et pareil pour les nœuds, les deux puis. Donc, étant donné qu'on cherche à trouver les positions des capteurs et des nœuds, puis collecteurs, on définit nos variables de décision comme étant xp, yp ou xp, veut dire on met un capteur, donc c'est un boolean qui veut dire on met un capteur ou pas au niveau de la position P, et pareil pour l'îme de puits, donc on met un puits ou pas au niveau de la position P, et au final, donc notre fonction objective, c'est, donc ce qu'on cherche à minimiser ici, c'est la somme des coûts des capteurs et des puits. Donc, ça c'était la fonction objective, maintenant, il va falloir définir la contrainte d'estimation, donc la contrainte de couverture de la pollution, et puis également la contrainte de connectivité. Donc, commençons d'abord par la contrainte de couverture, donc l'estimation de la carte de pollution, de la cartographie. Donc, d'abord, on définit avec ZP les mesures des capteurs au point P, donc chaque capteur positionné au point P, donc sa mesure on n'a pas sa ZP, et puis on va essayer de calculer la mesure, enfin la valeur estimée au niveau des points où on n'a pas positionné des capteurs. Donc là, on va essayer en fait de définir notre carte estimée en fonction de nos variables de décision, et après, c'est quand on va résoudre le modèle d'optimisation, on va trouver les meilleurs XEP qui vérifient en fait les contraintes liées à sa carte d'optimisation. Donc voilà, donc la valeur estimée au point P, ça va être, soit on a décidé de mettre un capteur XEP dans l'XP égale à 1, auquel cas, on va prendre directement la mesure ZP, soit on n'a pas mis de capteur, donc M moins XEP égale à 1, donc XEP égale à 0, M moins XEP égale à 1, et du coup, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une combinaison linéaire des mesures à coûter, donc c'est le principe de l'interpolation. À partir de là, on extrait l'erreur d'estimation, donc on va prendre, donc l'erreur d'estimation au point P, c'est la valeur estimée, ZP ch4, moins la vraie valeur, GP. Alors là, GP, on suppose qu'on ne la connaît pas, bien évidemment, donc on ne connaît pas la valeur réelle de la position au point P, par contre, on suppose qu'on connaît l'erreur de notre modèle, donc l'erreur de notre modèle, ça va être, ça va être le modèle M moins G, et on note ça avec petit m. Donc en remplaçant les erreurs du modèle de simulation dans la formule de EP ici, on obtient au final donc la forme de EP qui est exprimée seulement en fonction des capteurs sélectionnés, donc définis par les variables XEP, en fonction également de l'erreur de mesure de nos capteurs, donc ça c'est SP, et ensuite en fonction de de l'erreur de simulation, donc rappelez-vous que les simulations-là, on les utilise essentiellement pour avoir une carte de référence sur laquelle on va se baser pour trouver le meilleur déploiement, et donc on intègre également l'erreur de cette référence parce que c'est pas forcément la réalité. Alors on a évalué notre modèle d'optimisation sur un jeu de données de la ville de Lyon, et là je présente rapidement un des résultats principaux qu'on a eu. Donc là sur l'axe 10x on a l'erreur de la cartographie de pollution obtenue avec les déploiements obtus avec notre modèle d'optimisation, voilà, et puis sur l'axe des Y on a le nombre de capteurs ou plutôt le budget. Donc là c'est juste qu'on a considéré le donc le cas des capteurs hétérogènes ou le cas le nombre de capteurs et le budget c'est deux choses équivalentes. Donc d'abord ce qu'on voit c'est que avec plus de capteurs on arrive à réduire mieux d'erreur on s'approche de zéro mais bien évidemment on n'attaque pas de zéro donc le mieux qu'on peut faire c'est un microgramme par notre équipe et en fait ça c'est l'erreur de mesure donc les capteurs vu qu'ils ne sont pas parfaits on ne va jamais avoir une carte parfaite. Après aussi on a regardé l'impact du rayon de communication sur le budget ou le coût de déploiement. Donc là en fait on a considéré trois scénarios un rayon de communication de 80 mètres en 50 mètres en 1000 mètres et ce qui est intéressant à voir en fait c'est que quand l'erreur de cartographie visée est très faible donc quand on cherche vraiment à avoir des cartes de très faible erreur en fait les performances des réseaux à courte portée ou en portée sont équivalentes et en fait ça revient en fait que dans ce cas-là dans ce cas précis le réseau est très dense donc on déploie beaucoup de capteurs pour atteindre une erreur de couverture enfin une qualité de couverture maximale et donc avec ce réseau de dense là même juste une communication à courte portée est suffisante. Donc voilà c'était ça la présentation je vous remercie pour votre attention merci